... Actuellement en tournée dans toute la France avec son dernier spectacle, Anne Roumanoff s'est confiée sur ce sujet sur lequel elle préfère ne plus rigoler. Tout va bien, ou presque pour Anne Roumanoff. L'humoriste est en tournée dans toute la France depuis plusieurs mois avec son spectacle, tout va presque bien. Après un passage par Paris, elle passe de scène en scène en province, et est l'invité d'honneur de la Montagnette en fête près d'Avignon, le dimanche 6 août, en compagnie de l'animateur de France 2 Olivier Mine. Elle reprendra ensuite la route à la rentrée, mais également le chemin des tournages avec le retour de Michel Drucker et de Vivement Dimanche. Auprès de nos confrères du quotidien La Marseillaise, elle se confie néanmoins sur certaines blagues qu'elle ne fait plus. Anne Roumanoff, ce sujet dont elle ne parle plus dans son spectacle incontournable sur la scène de l'humour, Anne Roumanoff s'interdit néanmoins certains sujets. Si elle aborde l'actualité, elle explique que le ne donna plus vraiment sa place dans son spectacle, l'inflation, si y est-il pas que ce n'est plus un sujet, mais il y a trois mois, on pouvait faire rire les gens sur le coup de l'augmentation de la vie, maintenant non. On sent qu'il y a certains sujets, quand on les aborde, où le public peut être angoissé. Pour tenter de dérider un peu son audience, l'humoriste a néanmoins ses petites astuces, il faut trouver d'autres manières d'en parler ou le faire par petites touches. Je me cale beaucoup sur les réactions du public, je fais des ajustements perpétuels car il peut y avoir des sujets qui vont marcher à un moment et plus à un autre. Toutefois, Anne Roumanoff ne veut pas se censurer et pour autant, dans l'absolu, on doit être capable de parler de tout, de rire de tout. Après, il faut aussi avoir quelque chose à dire lorsqu'on aborde un sujet. Et même après 35 ans d'expérience, on sait qu'on ne sait pas, il y a toujours des surprises. Il y a des choses que l'on écrit qu'on pense drôles et le public pas du tout, et inversement. On ne connaît pas la réaction du public à l'avance, et si y est-il tant mieux, sinon ça serait ennuyeux. Une humoriste engagée contre le sexisme à l'aise sur les planches, Anne Roumanoff l'est aussi lorsqu'il s'agit de porter ses combats. Récemment, elle est montée au créneau contre le sexisme dans l'humour, et notamment la place des femmes face à des superstars masculines comme Danny Boone. Que ce soit en politique ou dans le domaine de l'entreprise, dès qu'une femme sort du cadre, les gens tirent à balles réelles. Encore maintenant, et chez les jeunes, il y a encore des résistances, y compris de la part de femmes ayant accédé au pouvoir, avait-elle lancé le mois dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !